On va leur couper la tête, quand on leur coupe la tête ils savent pas où on est et puis ils peuvent pas voir évidemment. Donc ils commencent à taper dans le vent. Ce qui est marrant c'est que quand vous loquez comme ça là, quand on est loqués, vous pouvez pas faire de combo mais quand vous déloquez vous pouvez faire un combo. Et là nous avons le dernier bloc. Donc nous allons les placer, pour l'instant il n'y a rien de très très compliqué. Franchement c'est pas vraiment la partie la plus intéressante, les puzzles comme ça, les puzzles, comment dire, mécaniques, puzzles basiques des Resident Evil genre mettre une clé à cet endroit, mettre un bloc à cet endroit. Ça c'est pas intéressant, c'est vraiment pas la partie intéressante. La partie intéressante c'est les puzzles en fait avec les magies car il va falloir en fait penser et des fois c'est assez tordu. C'est assez compliqué mais c'est toujours logique donc ça va il faut juste être un peu malin et faire des tests. Donc c'est vrai que ce truc de magie je pense que c'est le plus intéressant. J'espère qu'on va en voir. On va avoir le temps. Mais vu qu'il y a beaucoup de cinématiques ça m'étonne rien qu'on ait le temps de voir la magie. Donc on a découvert ça. Après on va voir ce qu'il y a de l'autre côté de la salle. Pas grand chose. Mais ça c'est vraiment un bon jeu à faire. Alors après, les événements là, vous savez que vous perdez quand vous n'avez plus votre santé mentale. Je vais essayer d'en déclencher mais honnêtement le mieux ça serait de pas le savoir. Donc là il vous explique comment jouer c'est cool. Le mieux ça serait de pas vous faire spoiler parce que je pense que le jeu, les meilleurs moments du jeu c'est ça. C'est quand vous avez ces événements en fait qui se produisent aléatoirement. Et là c'est cool, là vous vous amusez. Parce que vous êtes là, vous êtes what the fuck qu'est-ce qu'il se passe quoi en gros. Et ça c'est super bien, ça c'est super bien. Donc on peut faire un combo à trois. Donc ouais, faites ça. Essayez de, si vous voulez faire le jeu, n'allez pas sur Google ou sur Youtube. N'allez pas voir... Je crois qu'il est fatigué en fait. Je crois qu'il est fatigué. Je crois qu'il a une jauge de fatigue. N'allez pas voir en fait ce qu'il se passe. Essayez de l'expériencer en fait. Je sais même pas si c'est français. Essayez d'avoir votre expérience personnelle par rapport à le jeu. C'est vraiment le plus intéressant je pense. Et après comme j'ai dit, c'est un... C'est classé dans les survival horrors mais ça fait pas peur. C'est pas très très dur non plus. Et c'est surtout ces événements là qui sont intéressants. J'essaye d'avancer vite en même temps que je parle. Et je sais que je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Mais il y a beaucoup à dire. Donc là en fait vous allez faire un choix crucial. Vous allez choisir votre dieu. Et ce dieu là, en fait, va être le méchant. Alors je vous rappelle encore une fois, il y a quatre dieux en tout. Et ces quatre dieux sont méchants. C'est des dieux cruels. C'est pas des dieux gentils. Donc vous pouvez choisir n'importe lesquels. Ça va être un méchant. Nous on va prendre le vert parce que je sais que beaucoup de gens prennent le rouge. Après il y a le bleu. Peu de gens en fait prennent le vert. Donc on va prendre le vert nous. Et en fait, la couleur que vous choisissez au début va dépendre, va créer en fait dans le jeu votre ennemi. Donc là mon ennemi va être vert du coup. Le dieu méchant va être vert. Parce que vous allez voir un peu comme le Païus Augustus là il change. Et du coup je vais devoir utiliser le rouge. Le rouge je crois est plus fort que le vert. Le bleu est plus fort que le rouge. Donc le vert est plus fort que le bleu. Ouais c'est ça. Donc voilà. Païus maintenant il est devenu un monstre. Et il a des pouvoirs. Mais il a des pouvoirs verts. Parce qu'il a pris le dieu vert. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je crois aussi qu'il y a une vraie fin dans le jeu. Ou c'est qu'il faut faire le jeu plusieurs fois. Il faut prendre les dieux en fait. Et après vous avez une fin secrète si vous réussissez à chaque fois. Donc euh... Donc c'est sympa. C'est sympa. Il y a tellement de choses à dire. Faites-moi. Et vous verrez sûrement pas. C'est pas... Je fais pas justice au jeu. En vous expliquant tout ça. C'est vraiment une chose à vivre dans ce jeu. Donc on a le bouquin. Donc maintenant vous allez voir que... Bon on a notre barre de vie qui s'est affichée. Je sais pas si elle était. Je pense pas. Et euh... On va sauvegarder. Parce que pourquoi pas. Voilà. Donc vous avez vu que sur la sauvegarde il y a le signe vert. Donc ça c'est une sauvegarde avec le dieu vert. Euh... Maintenant... Il y a ça qu'on peut récupérer. C'est un chapitre en fait euh... De l'ouvrage qu'on a récupéré. Et ce qu'il faut faire en fait c'est le lire. Donc maintenant nous allons le lire. Check je crois. Voilà. Et maintenant nous allons le lire et nous allons en fait lire une autre partie de ce livre. En fait dans ce livre tout est... Toutes les pages, tous les chapitres du livre sont des personnages différents à une époque différente. Mais tout est réuni dans ce livre. C'est ça qui est important. Et au fur et à mesure qu'on découvre euh... Des choses avec euh... Quoi ? Avec euh... Et qu'on les lit. Plus... Plus Alex en fait va avoir de l'expérience et va pouvoir utiliser des objets. Donc par exemple on va apprendre de la magie avec un personnage. Et du coup une fois que quand on aura fini l'histoire du personnage qu'on est en train de jouer. Bah Alex pourra faire cette même magie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu comme euh... Euh... Les connaissances. Voilà. Pas les pouvoirs mais plutôt les connaissances. Des gens dans... Avec lesquels on a joué. Avec lesquels on a vécu. Dans les... Avec lesquels on a vécu. Voilà. Voilà. Ça c'est un jeu peut-être que je devrais faire en stream. C'est plutôt cool. Ça c'est un jeu peut-être que je devrais faire en stream. C'est plutôt cool. Que vous, maintenant, vous devriez être tombé entre les beings de la mort. Un grand monument ici, Mantraok. C'est trop long. Donc Paius, maintenant, est devenu un... Un méchant. Et vous voyez ce qu'il fait là ? Vous allez pouvoir le faire aussi. C'est signe autour de vous. Vous allez pouvoir créer de la magie. Alors ce dieu-là, celui-là, c'est le dieu violet, en fait. Alors, j'oublie les noms à chaque fois, moi. Donc c'est pour ça. Mais le dieu violet, en fait, vu qu'il... En gros, il botte le cul aux trois autres. Aux trois autres couleurs. Il les garde en check. Alors c'est pas un dieu gentil, lui, hein. Attention. C'est un dieu, quand même, qui est méchant. Et qui est... Et qui tue... Qui peut tuer les humains, tout ça. Alors désolé pour le son, c'est de l'émulateur. Qui peut tuer les humains et tout. Il en mange même des humains. Mais... C'est un dieu qui... Qui est plutôt cool. Il fait pas trop de... De bordel. Il est pas trop méchant. Il veut pas trop défoncer le monde. Détruire le monde et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Le plus gros danger, en fait, c'est les trois autres. Les trois autres qui se font tout le temps la guerre. Ça, c'est les dangers. Et là, Payus, vu que lui, il a été... Euh... On a pris la... L'artefact vert. Donc, maintenant... On est plus ou moins à la botte. Du... De... Du dieu vert. Et là, ce qu'il a fait... Payus, il a fait un sort. Pour affaiblir... Euh... Le dieu violet. Et euh... Et du coup, ben... Le dieu vert, en fait, va pouvoir... Euh... Venir dans notre monde. Mais bon. L'invocation... L'invocation dure 2000 ans. Voilà. Il faut attendre que les planètes soient alignées. Il faut attendre que machin... Enfin, voilà. C'est long. C'est long. Donc, dans le livre... Voilà. Encore. Là, je viens un peu de... Du coup, de vous expliquer. C'est que vous allez revivre 2000 ans d'histoire. Voilà. Et ouais. Donc, on a un... Néclas. Néclas. On a un collier. Et euh... Donc, là, il y a des monstres un peu partout. Ah oui. Aussi... Vous voyez que, par exemple, là, il y a un puzzle avec des bougies. Et euh... Ce même puzzle, en fait, va pouvoir... En fait, va apparaître avec Alex. Et Alex va pouvoir... Euh... Comment dire ? Va pouvoir élucider ce puzzle... Grâce au vécu de celle qu'on... Qu'on... On est en train de jouer. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Alors, il y a beaucoup de corridors comme ça. Alors, ça, c'est un peu la partie, on va dire, redondante, chiante du jeu. Il y a énormément de corridors avec des pièges sur le sol. Et... Ces corridors, en fait, vous allez devoir les faire... Plus d'une fois. Des fois, c'est un peu tourné en rond. Donc, c'est un peu chiant. Mais euh... Mais bon. Voilà. C'est comme ça. Alors, maintenant, nous rajoutons la... La jauge de santé mentale. Alors, ils nous disent que... Voilà. Vous voyez qu'à chaque fois, en fait, qu'un monstre nous voit, en fait, notre santé mentale va descendre. Donc, ça, c'est important. Et notre santé mentale, quand on n'en aura plus, en fait, on va... Ah oui, non. Hop. On va perdre de la vie à la place. Donc, ça, c'est dangereux. C'est pour ça que c'est dangereux. Par contre, si vous finissez avec un finishing move, si vous finissez les monstres avec un finishing move, vous allez pouvoir récupérer un peu votre sanity. Donc là, on a un autre collier. Votre santé mentale. Donc là, on peut faire le... Attendez. Comment on fait ? Merde ! Attendez, parce qu'avec les contrôles, c'est pas... C'est pas facile. Extanguish. Ok. Bon. On va laisser... Ah oui, non, non, non. Il faut laisser la selle du milieu allumée, je crois. Voilà. Parce que ça affiche... En fait, il faut mettre la bougie où c'est qu'il y a le... Ouh, on a entendu quelque chose de l'autre côté. Il faut laisser la bougie où il y a le... Le soleil. Donc voilà. Donc on a commencé à ouvrir une porte, mais on n'a pas l'ouvert totalement. Est-ce qu'on peut détruire ça ? Non, on peut pas détruire ça. Donc on va retourner là-bas. Donc encore une fois, comme j'ai dit, on va souvent repasser par ces passages. Mais encore une fois, je vous dis, franchement, ne jouez pas à la version européenne. Parce que bon, si vous ne comprenez pas l'anglais, oui. Mais la version européenne est extrêmement chiante. Euh... Au fait que ça soit du 50 Hz, quoi. Alors, je vais ne pas... Je vais pas les finir. Elle est fatiguée un peu. Je vais pas les finir, les monstres. Je vais les laisser... Me baisser ma... Ma santé mentale. Et avec de la chance, on va voir quelques trucs. Ok, ça c'est bon. Voilà, je crois qu'il y a le collier, il faut le mettre là, l'autre collier. Voilà. Voilà, voilà, on continue. Donc encore une fois, un peu... Vous voyez, un peu le... Même... Même chose. Et là, normalement, il y a un corridor, voilà, encore avec des pièges. Qu'il faut éviter. On peut les activer après les pièges, hein. Les pièges sont pas super durs à éviter, hein. Mais bon. Mais bon, voilà. C'est beaucoup de ça. Beaucoup de ça dans le jeu. Ça se répète un peu. En tout cas, au début, ça se répète pas mal. Et par exemple, là, vous voyez qu'on a des zombies. Donc, on avait des zombies noirs. Ce sont des zombies, en fait, banales. Et après, vous avez des zombies rouges, bleus et verts. Donc là, par exemple, celui-là, il appartient au dieu rouge. Et s'il y avait un zombie, par exemple, bleu, bah, il s'attaquerait, en fait, l'un l'autre. Parce qu'ils sont pas copains. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh ben. Et voilà. Donc, regardez bien, en fait, comment la caméra est placée. Parce que plus on va devenir fou, en fait. Et plus les mouvements de caméra vont être bizarres. Vous allez voir. Hop là. Là, y'a pas de soleil. Yay ! Plus les mouvements de caméra vont être étranges. Et c'est ça qui est vraiment cool dans le jeu. J'espère que c'est pas trop sombre. Normalement, ça l'est pas. Un truc que je pourrais faire, c'est réveiller les zombies aussi. On va peut-être réveiller les zombies. Pour qu'ils me regardent. Ça, c'est pour... On va le prendre. C'est pour tirer des fléchettes. Mais c'était un piège. Boom. Oh ! Un passage secret dans le temple. Il y a Dar, là. Et ça envoie... Ça fait du poison, en fait. Voilà. On en a 94. Et après, on peut parler aux gens. Donc, c'est un garde, machin. Et lui, il nous dit que si on a une arme qui est cassée, on peut la réparer. Donc, on peut prendre ça. A noter que... Si le mec meurt, vous pouvez pas prendre l'épée. L'épée, vous allez être obligé de la laisser par terre, en fait. Donc, lui, il fait de la magie, parce qu'il connaît la magie. Et hop ! Il nous a... Il nous a... Re... Reconstruit notre épée. Alors, je vais le tuer. Mais ne le faites pas. Si j'y arrive. Apparemment, je suis pas doué. Il y en a de la vie, hein. Hop là ! Alors, tuer les NPC, ou les laisser mourir, en fait, fait baisser votre jauge de santé mentale extrêmement bas. Là, on en a plus. Là, on en a plus du tout. Et vous voyez que l'angle de caméra, en fait, a complètement changé. Il y a même des... Ça bouge de temps en temps. Il y a la musique. Yap 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 yap. Qui s'est déclenché. Et là, ça veut dire qu'on est fou, en fait. Qu'on est complètement fou. Oups. Pardon. Et vous allez voir que des fois, ces... Ces... Ces événements, en fait, vont se déclencher. Je ne sais pas pourquoi ça a gueulé. Et... Bon. Vous voyez que là, on commence à perdre de la vie, par contre. Parce qu'on n'a plus de... De santé mentale. Donc ça, c'est un peu dangereux. Là, on va se débrouiller. Ok. Ok. Je suis parti. C'est parti. Ok. Notre personnage aussi devient plus ou moins fou. Là, il faut mettre... Non ! L'espace ! C'est pas grave ! Là, il faut mettre un... un levier ou un truc comme ça. Ouais, on va sauvegarder aussi. Euh, continue. Darkness is coming. Donc je crois qu'on peut pas... On peut pas sauvegarder quand il y a des ennemis à côté. Ok. Là, ça devrait être bon. Alors, je vais pas vous dire, en fait... Euh... Les événements. Je vais vous les laisser... Parce que moi, je les connais plus ou moins. Donc je vais... Mais je vais vous les laisser voir, en fait. Si jamais il y en a un qui se produit. Euh... Par contre, je sais pas si on est dans... Ouais, je crois. Oh la vache. De toute façon, on peut se remettre de la vie après. On a... Oh la vache. On passe ! Oh ! Trop classe. Vous voyez que là, il y a un vert et un rouge. Donc euh... Le rouge gagne. Le rouge est plus fort que le vert, je crois. Oui, le rouge est plus fort que le vert. Donc il tue... Il tue les autres. Tac, tac, tac. Voilà. Et voilà. Et vous voyez que le monde, c'est le bordel. La caméra... Ah oui, on peut voir. Là, on voit que... C'est le dieu... Mandrake. Je sais plus. Enfin, c'est le dieu violet, quoi. Là, vous voyez, c'est lui qui est dessiné. Et là, il y a Paius. Et il y a des piliers qui tombent. Donc ça, c'est Paius qui fait le sort. Donc tout a été... En fait, c'est des prophéties. En tout cas, c'est ce que Paius dit. C'est des prophéties qui se... Qui se font. Qui se produisent. Donc tout est déjà écrit. Mais dans un sens, c'est pas vraiment ça. Par contre, elle est super fatiguée. Peut-être qu'elle reprenne un peu ses forces. Et là, on arrive. On arrive au dieu. Et voilà, miam miam. Comme je vous ai dit, c'est pas un dieu gentil. Manturok. Comment le might a fallu. Vous allez sûrement se fester. Pour millenia. Un fable lent et torturant pour toi. Vous allez le mieux, jeune fou. Parce que vous allez trouver vous comme la fête pour le dieu mort. Voilà, Manturok. Et là, elle, elle devient Un être choisi en fait Pour contrer Pour contrer ce que Payus est en train de faire en fait En gros, c'est aider un méchant pour tuer un méchant En gros, c'est échanger un méchant qui va tous nous détruire Pour un méchant qui va pas vraiment tous nous détruire Mais qui est pas vraiment cool non plus C'est mieux de prendre une balle de pistolet Qu'une cartouche de fusil à pompe Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça en gros Donc il y a là le staff Le staff peut être utilisé en tant que Que levier Donc on sait où on doit le mettre On pourrait faire le tour de la salle Mais j'ai pas trop envie de spoiler non plus On trace Ah, on a récupéré notre santé mentale C'est un peu chiant C'était là ou c'était autre part ? Non, c'était autre part Comme je l'ai dit, on va pas les tuer On va essayer de perdre notre santé mentale Bon par contre ça c'est un peu chiant C'est qu'on les fait à l'envers en fait On passe, pas peur Yapi yapi yap Ça y est, c'est reparti Yapi yapi yap On a plus de santé Ah c'était là Il va falloir les tuer je pense Et voilà C'était pas très dur Donc on peut utiliser le Le staff ici Voilà, maintenant il faut retourner à Manta Manta rock là Yapi yap yapi yap Oh putain C'est par là ou Je me rappelle Non, c'est pas par là C'est l'autre Yapi yap yap C'est celle-là Ah il se relève Non Youuuu On passe Ça, ça passe comme ça Ouais, facile Ah ça passe bien C'est sympa C'est ce que Indiana Jones Il devrait faire pour les pièges Donc là pour l'instant Y'a pas eu d'événement un peu étrange Je Il va pas nous toucher Parce qu'on est gentil On peut regarder aux alentours Partons Maintenant il y a lui Maintenant il y a lui Donc l'essence de Manta rock C'est un de ses coeurs Mais vu qu'on a été choisi On va lui On va lui cacher Bien sûr Et il va nous tuer Vous voyez que là Vous voyez que là Il a des pouvoirs Verts Et si on avait changé Si on avait pris le rouge En fait il aurait Que des pouvoirs rouges Vous voyez ce que je veux dire C'est sympathique ce système Donc voilà Certains chapitres sont plus longs Que les autres Bon là j'ai pas vraiment En fait les combats Je les ai un peu zappés Et hop Vous vous rappelez de ce puzzle Donc vous voyez que les puzzles En fait Vont se découvrir Petit à petit Avec elle Donc là vous voyez que Le Celui là Le Le tableau là On a un message dans un tube Et là c'est un autre chapitre Et on va souvent voir ça Donc c'est Payus en fait Qui parle à son dieu Et ce qui est sympa en fait Ce qui est sympa en fait C'est que Chaque dieu en fait A sa propre forme Sa propre couleur Comme je viens d'expliquer Et Là par exemple Elle C'est plutôt Un dieu Un peu la folie Tout ça Il y a plusieurs voix Comme vous pouvez l'entendre Et Après par exemple Le rouge C'est plutôt Un dieu Bestial Il y a une grosse voix Et tout ça Enfin voilà Mais c'est vraiment cool 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 Alors qu'est-ce de Charlemagne Le Franck Qu'est-ce que tu veux pour lui ? Le Franck C'est un instrument de lumière Mais j'aime beaucoup le faire Mais j'aime beaucoup le faire Et le autre Juste de faire sûr qu'il est évoqué De la force Bien sûr Il est aussi bon Que le mort J'aime beaucoup le verre J'aime beaucoup l'esprit vert En tout cas On a récupéré un Voilà Use Donc maintenant On va avoir Un autre chapitre Je vais peut-être faire Un peu la vidéo Un peu plus longue Pour montrer un peu plus C'est quand même cool Ce jeu Et je voudrais en montrer En fait un peu plus Et donc là Par exemple Païus Avec son dieu à lui Il parlait Des autres Du bleu et du rouge S'il s'alliait Avec Mandarok Donc le violet Il pourrait avoir plus de Le pouvoir en fait Suffisant Pour tuer Le dieu vert Donc Il y a ça Il parlait de ça Le dieu vert a dit non Mais il y a Charlemagne En fait Qui essaye de récupérer Toute l'Europe En tout À ses couleurs Et Charlemagne En fait Va être Une menace En fait Pour les zombies Pour les monstres Et tout Du dieu vert Donc là Là Païus a été envoyé Pour le tuer En gros Et nous Nous sommes Anthony Je crois Il a envoyé Un Il a envoyé un Un message Un message en fait Qui devait être Envoyé à Charlemagne Et en fait C'était un piège C'était un piège Le message C'est celui-là Donc ça c'était un gros piège Et Mais nous Anthony donc Il l'a lu Et du coup Il a été ensorcelé Lui Donc il faut la clé bishop En fait La clé du bishop Je sais plus ce que c'est en français Vous voyez que là Il y en a un qui est mort Donc Comme si Quelqu'un avait pris sa place En fait Là il est en Comment dire Vous savez Quand on vient parler au roi Et des trucs comme ça En séance C'est que les gens Viennent parler au roi Et il faut demander En fait Il faut demander Une audience Voilà Et donc du coup Nous on peut pas y aller Et il faut trouver cette clé Pour ouvrir la porte Parce que la porte est fermée Etrangement Qui est fermée Donc il y a sûrement des gens Qui sont en train de D'être pas très très gentils Avec Charlemagne En gros Je vous fais un petit Résumé de l'histoire C'est parti On peut pas y aller Après Anthony Il pourrait quand même gueuler A la porte Et dire quelque chose Mais apparemment non Et boum On est téléporté ici Et là on peut voir Qu'il y a les statues Donc il y a Paeus Augustus Donc le méchant maintenant Il y a Elia C'est celle qu'on vient juste de jouer Et il y a plein de socles Donc là il y en a deux Et là bas il y en a quatre en tout Et vous voyez le sol Regardez le sol C'est le sol qui crie Super bien fait Et la main qui s'ouvre Et là Anthony A un flashback en fait De ce qu'il a vu Et il possède le Le livre Eternal Darkness Vous voyez là il est en train De vieillir en fait D'une façon accélérée Ça c'est le C'est le message Qui était destiné à Charlemagne On va récupérer une urne bleue Ah et maintenant on va pouvoir Commencer la magie Donc ça c'est un cercle de puissance Et là c'est un cercle de puissance à trois points Après on va en avoir à plus de points A quatre points Et à sept points Ou alors c'est cinq et sept je crois Mais pour l'instant en fait on ne sait pas On n'a pas de rune On n'a rien donc bon pour l'instant Pour l'instant on ne peut pas faire grand chose Mais après on va pouvoir faire Et c'est là que vous allez pouvoir créer vos propres magies Donc des magies Avec le dieu vert Avec le dieu rouge Le dieu bleu Le dieu violet Etc Et là vous voyez qu'il y a un zombie avec un glyphe à l'intérieur On va le tuer lui Magical rune Donc maintenant on a une rune Donc cette rune on ne la connait pas Pour le moment Je ne vais pas les tuer comme j'ai dit Voilà j'attends qu'il baisse ma Ma santé mentale En plus il a une très grosse jauge de santé mentale On peut l'aider On peut prendre la torche Parce que là ils ne sont pas très très puissants eux Donc on peut prendre la torche Voilà Alors il nous donne une épée Alors évidemment Voilà C'est fait exprès hein Faut bien On a une épée à deux mains Et on ne va pas les finir Ah oui il faut une Faut utiliser la torche ici Là il y a des parties en fait Du vert vert qui est détruit Du vase vert pardon Parce que le vase a été détruit apparemment ils étaient en train de combattre etc. Donc ça a été détruit Il y a mon personnage qui passe à travers le sol Donc là vous avez un exemple En fait des événements qui peuvent se produire Voilà ça c'est un des exemples Là on a un codex Alors Donc là les codex Je crois vous explique en fait Quelle Quelle rune correspond En fait le nom de la rune en fait Donc ça c'est Magormor Ouais Magormor Et ça veut dire objet Donc vous voyez là vous avez expériencé Euh Un Un événement Dû à la A la sanity Dû à la A la perte de De santé mentale Donc c'est pas mal Là vous voyez c'est un vert avec Un normal donc Ils sont en train de s'entretuer Voilà Voilà On va faire ça On va récupérer ça Bon Franchement je dois dire qu'il y a pas très longtemps en fait j'ai vu quelqu'un streamer le jeu Et du coup ça m'a un peu rafraîchi la mémoire par rapport à quoi faire donc ça va vite Mais euh Le jeu est assez compliqué Enfin c'est comme un ancien rune dans tes villes C'est une certaine C'est un peu dur quand même pour euh Pour la première fois si vous connaissez pas le jeu Ça peut prendre un certain temps Vous pouvez rester bloqué pas mal de fois Donc là il y a aussi une rune On va toutes les regarder après mais parce que je sais ce qu'il faut faire en fait Voilà donc là on a trouvé une magie Et cette magie demande Hunter Bork et Magormor Alors là il y a rien Donc là le bishop est passé par là Alors maintenant Parce qu'il faut beaucoup Il faut souvent en fait Jouer avec l'inventaire Donc là Anthony vient de faire tomber en fait la Le vase et il vient de le casser Et il vient de récupérer une rune Donc au début il vous aide un peu Donc on peut faire ça Donc on choisit Donc là en fait Vous allez en premier choisir la rune du dieu Avec laquelle vous voulez l'utiliser Donc là on va utiliser le dieu bleu Et après vous pouvez aussi le mettre Voilà, l'installer là par exemple Donc ça c'est la magie maintenant On peut faire la magie Donc ça ça a été cassé Donc vous pouvez faire le... Alors attendez que je vous montre Déjà on va partir du début Donc là vous avez Donc là vous avez Ça c'est une magie Donc il faut deux signes Donc il y a le signe Donc il y a ça Il y a le signe Antorbok et Morcomore là Donc on va regarder ça Donc Antorbok là Ou je sais pas quoi Donc ça c'est project Projeter Et ça c'est un objet Ouais project Enfin non c'est pas projeter Enfin bref Et ces deux signes Fond le sort Pour réparer les objets Et après il faut choisir un dieu Et pour l'instant nous on a Ulioth Ulioth Donc on choisit Donc on prend ça Et après on choisit les autres signes Donc ça Et ça Et voilà Là on vient juste de découvrir Une... Un sort Donc on peut enchanter Non on peut enchanter les objets Ça c'est la magie Ou c'est qu'on peut enchanter les objets Je crois Donc on va le tester Ou alors on peut les réparer aussi Ouais ça les répare aussi Donc attendez on va se mettre là Pour que je vous montre Voilà Donc on peut réparer Je crois qu'on peut enchanter les armes aussi maintenant On peut pas Non Ah il faut Pardon Mix Deux parties Mix Et voilà maintenant on peut réparer Donc la magie je l'ai mis sur le raccourci Le pad multidirectionnel là haut Euh... La touche hot Donc comme je veux faire plus vite Et je sais pas si on peut Bah voilà on peut Voilà on peut Voilà c'est enchanter les objets en fait Donc on peut les réparer Et on peut enchanter nos armes Maintenant notre épée est bleue Donc elle fera plus de dégâts Aux monstres... Rouges Ouais Aux monstres rouges Donc là il faut mettre des... Les urnes Par contre il faut que les urnes en fait soient remplies d'eau Donc on va devoir retourner là bas Donc apparemment on est un zombie maintenant Donc apparemment on est tout simplement un zombie Tout à fait normal Et on vient de mourir Donc voilà c'est un exemple De ce qui peut se passer Donc là on va utiliser l'eau Ca c'est fait Donc là on va utiliser l'eau Ca c'est fait Donc voilà Là vous voyez un peu Vous expériencez Je sais même pas si on peut le dire Bref c'est pas grave Vous voyez un peu comment ça fonctionne La folie L'émulateur est pas encore bien Très très... Comment dire Les options sont pas encore parfaitement mises Parce qu'on a des petits glitchs mais c'est pas très grave Donc vous avez venu de retourner à mon livre Très bien alors Pour vos efforts Je vous promets une mort rapide et merveilleuse Pour la mort Ouh Ah bien ici salope Yeah Il a lui coupé la tête Yeah on lui a coupé la tête On a la clé de Bishop ça y est On va les laisser crever On peut le finir hein mais euh Comme je vous ai dit Anthony devient un zombie Oh Ah là on passe Anthony est devenu fort maintenant UUGH Ah oui il y a ça Ca ce sont des trappeurs Oh bien Les trappeurs ils vous envoient dans un monde parallèle en fait En gros c'est plus ou moins perdre son temps Donc euh bon c'est pas très très intéressant Mais c'est plus ou moins perdre son temps Vous devez choisir en fait des portails Et ce qui est marrant c'est que des fois quand vous reculez ça change de couleur Et puis après ça change encore C'est pas genre constant C'est pas genre une couleur puis après l'autre C'est en fait c'est complètement aléatoire Donc là on a le rouge On peut récupérer de la vie par exemple Donc rouge c'est la vie Bleu c'est le mana Et vert c'est la santé mentale Et violet en fait c'est les 3 Parce que plus tard vous allez pouvoir avoir des magies avec un régène et tout ça Donc vous pouvez vous remettre de la vie, remettre de la santé mentale et remettre des MP par exemple Et quand vous le ferez encore une fois avec le Avec le dieu violet Le dieu violet en fait va Attendez parce qu'il y en a d'autres J'ai pas trop envie de perdre mon temps Le dieu violet en fait va faire les 3 en même temps Va pouvoir soigner la vie La santé mentale et cetera en même temps La santé mentale et cetera en même temps Olé ! Sympa ça ! Sympathique ça non ? On est au plafond Au plafond On va passer Et il y a des choses pas mal c'est que Des fois en fait Ces événements Enfin je sais pas si je devrais le dire Non je vais pas vous le dire Ces événements de folie là En fait ils arrivent autre part que dans le jeu lui même en fait Si ça a un sens De dire ça Il devient vraiment un zombie lui par exemple Encore une fois ça c'est à cause du fait qu'il a lu la Il aurait pas du lire le parchemin en fait qui était désigné à Charlemagne Donc maintenant on a la clé on va sauver Charlemagne Donc là on a un boss vert Parce que Normalement si par exemple on avait pris un boss rouge Attendez Si on avait pris un boss rouge Enfin un dieu rouge au début Ben on aurait un méchant rouge Un boss rouge à la place Ça c'est parce que Payus est à la botte du dieu Du dieu vert Voilà On va te défoncer mec Tiens Tiens ton bras Tiens ton autre bras Donc ça voilà ça va être beaucoup de ça en fait C'est jouer avec les couleurs en gros C'est beaucoup jouer sur les couleurs Et là on va sauver Charlemagne Et là on va sauver Charlemagne Et là on va sauver Charlemagne Et là on va sauver Sauf que c'est trop tard Ils l'ont quand même tué C'est pas vraiment Payus en fait maintenant que j'y pense C'est pas vraiment Payus en fait maintenant que j'y pense Vous voyez qu'il y a 3 boules qui tournent en fait Il a pas vraiment de tête en fait C'est les 3 boules sa tête Et si c'est un monstre rouge Il a une Tête rouge Si c'est le bleu c'est autre chose Donc voilà maintenant Vous voyez qu'elle Elle va pouvoir faire en fait les pouvoirs Parce qu'elle a récupéré les pouvoirs Donc on a la clé qui marche pas Enfin qui est cassée Maintenant on va pouvoir réparer la clé Merde j'ai bougé je crois Désolé Hop là Vous voyez ? Et c'est comme ça en fait qu'on Qu'on progresse dans le jeu C'est vivre ces Ces choses comme ça Ces moments Quelqu'un qui vient de taper à la porte Revivre en fait ces moments d'histoire Avec les chapitres Et vous allez débloquer des choses en fait Au fur et à mesure Donc maintenant normalement on va devoir pouvoir ouvrir la porte Il y a quelqu'un encore qui tape à la porte Arrêtez de taper aux portes Bonjour Tout à fait normal Tout à fait normal Tout à fait normal Il y a des balles Vous voyez là c'est pour Il y a un... Comment ça s'appelle ? Un meuble mais il n'y a pas de serrure en fait Il faudrait... La clé on a la bonne clé c'est celle-là Mais il n'y a pas de serrure Donc ça il faudra une magie aussi pour découvrir ça Et voilà on va s'arrêter là Je voulais juste faire ce jumpscare parce que je me rappelle Et maintenant là on a le journal de Maximilien Et en gros voilà c'est découvrir la prochaine page pour revivre encore un chapitre On va s'arrêter là Donc c'est vraiment un très très bon jeu Encore une fois si vous avez l'intention d'y jouer Jouez-y en fait mais sans voir de playthrough Sans rien regarder Parce que c'est vraiment un jeu que vous devez Découvrir en fait par vous même si vous voulez vraiment être atteint par ce qu'il se passe Après c'est très très drôle à regarder Vous voyez que là maintenant on bouge plus et Et la porte elle commence à saigner on ne sait pas pourquoi Après c'est vraiment un jeu sympa à regarder Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est devenue folle Donc voilà c'est plutôt sympa En tout cas vraiment un jeu que je conseille c'était sur Gamecube C'était en 2002 Mais ça sera tout pour cette vidéo Merci beaucoup d'avoir regardé Dites-moi dans les commentaires si vous aimez le jeu Si vous l'avez déjà joué, si vous ne le connaissiez pas Mais un classique Un très 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 bon classique A la prochaine, salut, ciao Bon week-end ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501